... Cette espèce, la moule perlière ou mulette perlière, c'est une espèce assez extraordinaire. On ne sait pas depuis combien de temps elle existe, mais on pense que c'est de l'ordre de millions d'années. C'est une espèce qui a passé à travers les âges, à travers les temps. Déjà souligné par Wegener, quand il a mis en évidence le concept de dérive des continents, des formes exactement semblables à celles-ci se trouvent dans toute l'Europe du Nord-Ouest, mais aussi au Canada. Et quand l'idée lui est venue que l'océan Atlantique s'est ouvert, séparant l'Amérique de l'Europe, eh bien, la mulette en a été un témoin. Malheureusement, c'est une espèce, sa vie est en train de changer, parce qu'elle n'avait pas besoin de grand-chose pour vivre, mais quand même, elle a besoin de l'excellence de la qualité des cours d'eau. Et notamment, avec la baisse de la qualité des cours d'eau, elle est en train de disparaître. Donc, c'est ce qu'on appelle un bio-indicateur. Et donc, ici, on est sur des prairies. Alors, c'est des prairies qui sont des prairies humides, naturelles. C'est des prairies de fauches, qui sont pauvres en éléments nutritifs, et donc qui sont exploitées encore aujourd'hui par l'agriculture. C'est ce qui nous intéresse par rapport à la protection de la qualité de l'eau sur la rivière de l'Elaise. Et donc, aujourd'hui, ces prairies sont gérées par un exploitant agricole, dans le cadre de mesures agro-environnementales. L'exploitation travaille en partenariat avec le parc naturel d'Armorique. Donc, sur les zones en nature à 2000, on a ce qu'on appelle des MEE, mesures agro-environnementales. Alors, on a les MEE, par exemple, pour le pâturage de landes. Donc, j'ai des périodes données, des chargements donnés, où est-ce que je dois mettre mes animaux, pour qu'elles gardent la lande ouverte. Sur les landes, on a également tout ce qu'on appelle les fauches de landes. Donc, régulièrement, on doit faucher les landes et exporter pour garder les landes le plus ouvertes possible. Pareil, pour la biodiversité. Et on a également des MEE sur tout ce qui est prairies oligotrophes. Donc, pour garder, j'aime pas trop cette expression, mais le côté pauvre des prairies, donc oligotrophique. Puisque, à savoir, plus une prairie est pauvre en termes de nutriments, plus elle va développer une flore et donc une faune riche derrière. On est en élevage biologique, donc on respecte le cahier des charges européen. Donc, à savoir, pas de fertilisation chimique, pas d'utilisation de produits phytosanitaires et une bonne prise en compte du bien-être animal. Actuellement, nos animaux sont valorisés par le biais d'un magasin de producteurs. Je pense que l'agriculture peut rimer avec nature et que l'écologie, la biodiversité peut très bien être main dans la main avec l'agriculture si on se pose des bonnes questions, si on va dans le bon sens. Le cycle de vie de la moule perlière est très particulier. Alors, on a des individus mâles, femelles, tout simplement, qui sont fichés dans l'eau, ne peuvent pas se déplacer ou presque pas. Les mâles libèrent les spermatozoïdes qui vont féconder l'ovule chez les femelles. Et ensuite, ça libère une petite larve qui part dans la rivière et qui doit ensuite être rattrapée par une truite ou un saumon. Elle se fixe sur les branchies de la truite ou du saumon pendant quelques mois, voire plus. Et ensuite, elle se transforme en une mini-moule qui tombe dans le sédiment, qui va s'enfoncer dans le sable jusqu'à 10, 20, 30, 40 centimètres de profondeur et qui va y passer les premières années de sa vie. Et après seulement, elle va ressortir, s'installer et elle peut vivre jusqu'à plus de 200 ans, plus de deux siècles, comme ça, fichée dans le sédiment sans bouger. Si aujourd'hui, la moule perlière disparaît ou est en train de disparaître, c'est uniquement dû au fait que, un, on a ramassé ces moules perlières en grande quantité parce que de temps en temps, il y en a une, une sur mille qui va faire une perle. Ou pas une perle d'excellente qualité, mais bon, voilà, on les a ramassées. Ça, c'est le passé, si vous voulez. Et en plus, elles sont protégées maintenant, on n'a plus le droit de les ramasser. Ensuite, deuxièmement, il y a eu toutes les altérations physiques des cours d'eau. On a fait des barrages, on a canalisé, on a enroché, on a dragué, etc. Donc, on a perturbé très, très fortement la qualité de ces cours d'eau. Et enfin, aujourd'hui, ce qui est un peu le coup de grâce, c'est ce que l'on appelle l'eutrophisation. Un mot un peu compliqué pour dire que les rivières sont trop bien nourries. On a tous entendu parler des surplus de nitrate, de phosphate, les algues qui se développent, etc. Ça, c'est très, très mauvais pour la moule perlière. Dans le cadre de ce programme de sauvegarde de la mulette perlière du Massif Américain, il est important d'en savoir plus sur la qualité de l'habitat de la moule perlière elle-même. Donc, un certain nombre d'analyses, de mesures sont prévues tout au long de ce programme. En premier lieu, des analyses physico-chimiques. On va mesurer régulièrement donc le taux d'oxygénation, les concentrations en nitrate, en phosphate et plus ponctuellement, les concentrations en pesticides des six rivières concernées par le programme. On va aussi faire une évaluation hydrobiologique du milieu. On va savoir comment, à partir des populations d'invertébrés aquatiques présents dans les rivières, quel est la qualité, le degré de qualité de la rivière au niveau des stations à mulette perlière. Après, c'est important aussi de mesurer la qualité du sédiment, puisque la moule perlière va passer une grande partie de son existence et notamment les premières années à l'état de jeunes moules dans le sédiment, le sable et les graviers eux-mêmes. L'ensemble des données acquises ainsi, physico-chimiques, hydrobiologiques, vont être utiles, bien entendu, pour en savoir plus sur la moule perlière elle-même, ses exigences, son évolution, comprendre les facteurs limitant son développement. Mais ces données vont être aussi fondamentales pour en savoir plus sur l'écosystème lui-même de la rivière. Du simple organisme jusqu'aux poissons, les poissons patrimoniaux tels la lamproie marine, mais aussi les poissons hôtes de la larve de moule perlière que sont la truite fariaux et le saumon atlantique. Ces analyses qui sont faites en différents lieux de ces six rivières vont être utiles, bien sûr, pour nos partenaires sur les bassins, ceux qui agissent concrètement pour restaurer les cours d'eau avec l'installation de pompes à brevoire, la restauration de la ripy-silve, l'amélioration des systèmes d'épuration collectifs ou individuels. Toutes ces données sont importantes pour leur permettre de savoir relâcher au bon moment les jeunes moules perlières élevées à la station de Brassepart. Lorsqu'on fait des stations d'élevage de ces moules perlières, on pourrait se poser la question à quoi ça va servir, sauver l'espèce ? Elle est encore présente en Norvège, elle est présente en Russie, etc. Mais là, il faut bien préciser la chose suivante. Pratiquement dans chaque cours d'eau, quand on a des moules perlières, si on les... des adultes, si on les change de cours d'eau, elles ne survivent pas. C'est-à-dire que ce sont des souches génétiques qui sont adaptées à un cours d'eau donné. Donc on est obligé de préserver différentes souches qui sont parfaitement adaptées à la rivière dans laquelle elles vivent. Et donc dans une station d'élevage, on va pouvoir faire l'élevage de différentes souches très variées qui, malgré tout, ont toute leur importance. Ce n'est pas que l'espèce, c'est en même temps la souche génétique de la moule perlière dans telle rivière, dans telle rivière, dans telle autre rivière. Les mulettes du massif armoricain, donc sur les six cours d'eau concernées, sont extrêmement en danger. Donc si on ne fait rien, dans les dix ans à venir, il est probable qu'elles disparaissent totalement. C'est pour ça qu'on a mis en place cette station d'élevage pour tenter de les sauvegarder. Donc pour cela, on va surveiller les individus adultes dans les cours d'eau. On va attendre la bonne période où les larves vont être viables pour être mises en contact avec les poissons qu'on élève en parallèle ici. À ce moment-là, on va mettre en contact les poissons et les mulettes et on va tenter d'élever du mieux possible les jeunes mulettes afin d'en disposer pour pouvoir les réintégrer dans les cours d'eau concernées. Donc comme on peut le voir sur le cycle de vie de la mulette, les jeunes mulettes ont besoin d'un poisson hôte donc elles vont s'accrocher sur les branchies des poissons comme on peut le voir là. Elles vont y rester huit à dix mois jusqu'à être aptes à se décrocher et à aller s'enfouir dans le sédiment. Nous, ici, on a reproduit des espèces de systèmes qui s'apparentent à un mini cours d'eau avec une circulation d'eau, du sédiment, donc du sable qui sera à peu près similaire à ce qu'on pourrait trouver naturellement dans le cours d'eau et donc elles vont naturellement s'enfouir au fond du bassin jusqu'à émerger au moment où elles sentiront le besoin de revenir filtrer l'eau de surface. Donc à terme, chaque année, une partie de la population sera relâchée dans leur cours d'eau d'origine. On a de la chance. Au niveau européen, il y a des fonds, des fonds européens qui permettent de monter des programmes, on appelle ça des programmes live et ces programmes sont financés, encore une fois, par ces fonds européens et ils sont faits pour préserver la biodiversité de nos pays européens. Mais pas n'importe laquelle, il y a une liste d'espèces qui ont été données, ce qu'on appelle des espèces de la directive habitale, la directive oiseaux, etc. Et la moule perlière fait partie de ces espèces dites patrimoniales. Ce programme live sur le massif armoricain, il a un objectif très simple, préserver six populations de moule perlière, à la fois Bretagne, Basse-Normandie, on reste sur le massif armoricain. Alors, il est piloté par Bretagne Vivante, en partenariat avec la Fédération de pêche du Finistère, c'est très important que les pêcheurs soient partie prenante, et le CPI des collines normandes. En Basse-Normandie, ce programme est soutenu par le syndicat intercommunal de la Sienne et le parc régional naturel Normandie-Maine. Ce programme, de 2010 à 2016, vise à préserver, grâce à des stations d'élevage, les six populations, six populations différentes, et surtout, à faire en sorte que l'habitat, son habitat, les rivières, puissent être restaurés, la qualité puisse être restaurée, pour pouvoir, un jour, et ça a déjà un peu commencé, renforcer les populations avec les individus issus d'élevage, mais un jour prochain, faire en sorte que la moule perlière puisse se reproduire à nouveau dans son habitat. L'objectif de ce contrat Natura 2000, c'est d'essayer d'ouvrir un peu les rives ou de supprimer la végétation qui recouvre totalement la rivière et qui fait qu'elle circule sous une voûte ombragée, ce qui fait que l'eau est très froide et il y a très peu ou beaucoup moins de vie biologique. Ce qu'on fait, là, c'est des interventions à la pelleteuse qui arrachent les souches et on pousse tout ça en tas, soit en bordure d'un talus ou dans une zone où la soleil persiste. Alors, la pelleteuse va intervenir sur les surfaces de prairies assez importantes. Par contre, il est hors de question de faire intervenir la pelleteuse immédiatement sur les berges du ruisseau d'arracher les saules qui sont sur les rives puisque ça dégraderait les rives. Donc là, c'est un bûcheron qui va procéder de manière classique en coupant les saules à ras et puis en tirant les troncs un peu plus loin à l'aide de son cheval s'il y a besoin. Donc la rivière va retrouver de la lumière et puis on espère aussi agir sur la population de truies. On a une belle expression. On dit que la moule perlière c'est une espèce parapluie. C'est-à-dire que si on la protège sous son parapluie, on va protéger des tas d'autres espèces. C'est-à-dire que si la moule perlière est présente dans une rivière, ça signifie que, on l'a dit, c'est un bio-indicateur, ça signifie que l'eau est de très bonne qualité. Donc nous aurons des invertébrés, les petites perles, les plécoptères, ces insectes qui vivent dans les cours d'eau qui seront en plus grande abondance. Nous aurons des frayères de très bonne qualité pour la truite, pour le saumon parce que l'eau sera propre, l'eau va pouvoir percoler à travers les sédiments. Donc ce sera très bon. Et au final, nous, l'espèce humaine, alors nous, on n'est pas très difficile, on boit des eaux à plus de 50 mg de nitrate par litre, mais quand même, si on a de l'eau que nous allons boire, que nous allons utiliser, qui vient de captage proche de rivières où il y a de la moule perlière, ça veut dire qu'on a une qualité excellente. Donc quelque part, ce n'est pas se dire on va protéger la moule perlière parce que sinon elle va disparaître, on va pleurer, etc. Non, ce n'est pas ça. La moule perlière, elle s'en fiche. Il y en a 300 millions en Norvège, il y en a 150 millions dans une seule rivière en Russie. Elle ne disparaîtra pas. Par contre, si demain, la moule perlière disparaît de la rivière, ça veut dire qu'on n'a pas été fichus de garder des rivières de grande qualité. Voilà ce que ça signifie. Et ça va bien au-delà de la préservation d'une seule espèce. C'est en même temps tout l'écosystème cours d'eau qu'il faut réussir à préserver et au final, pour nous-mêmes puisque nous en sommes les utilisateurs. La moule perlière est une perle en tant que bio-indicateur. Quand on a la moule perlière dans une rivière, on a notre perle dans la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada